Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être un try on all, un all sheen. Regardez le paquet que j'ai avec moi. Avant de commencer la vidéo, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Premièrement, on m'a fait une réflexion, on m'a envoyé un DM Insta en me disant que je regardais trop le retour caméra par ici. Mais en fait, comme je filme avec mon téléphone, j'ai trop l'habitude de me regarder moi parce que j'ai envie de savoir ce que vous, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, c'est perturbant pour moi de regarder l'objectif comme là je suis en train de faire parce que là c'est comme si je regardais droit dans les yeux. Mais du coup, je vais essayer de faire un effort et de regarder par là et de moins regarder par là. Mais si des fois je regarde par là, je suis désolée. C'est une habitude, du coup voilà. Et de plus, je voulais dire un truc inintéressant. J'ai enlevé mes bagues enfin après deux ans. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous mettre les refs et des images, des articles portés sur moi avec les prix. Je vous fais pas un bisou, à tout de suite. C'est parti ! Mince, attendez sur mes ciseaux, il y a des faux cils. Bref, je vais trop lire ce gros paquet. Et vous savez, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'une mère qui ouvrait son colis chine et il y a une grosse araignée dedans. Et depuis en fait, j'ai trop peur parce que ça fait six jours que j'ai reçu mon colis. J'ai toujours pas ouvert parce que j'attendais de faire la vidéo. J'ai trop peur qu'il y ait une araignée qui se balade dedans. Enfin bref, s'il y a une araignée, j'arrête la vidéo. Je suis désolée. Quand tu vois ce qu'il sache, c'est trop vrai. Ah ouais, c'est quoi ça ? Hop là ! C'est parti ! Le premier article, ce sont des cuissardes. Donc, c'est des bottes qui vont pas plaire à tout le monde parce qu'en fait, elles sont en matière de tissu. Par contre, elles sont super confortables et agréables à porter. Et en fait, elles se collent à la peau. C'est pas comme les cuissards d'un cuir que t'es toujours obligé de remonter, etc. Et bah voilà, elles sont comme ça. Et vraiment, tu mets ça avec un blazer et un collant et une jupe. Oh my god, trop waouh ! Mais bref, de toute façon, je vous mets les images juste à côté. Et elles ont coûté 34 euros, je crois. Mais il y a eu un code promo. De toute façon, tous les prix, je vous les mets aussi à côté. Donc, ça, c'est le premier article. Je sais pas si le cadarage va changer à chaque fois. Je suis désolée si ça change. En tout cas, là, on va passer au deuxième article. Donc, c'est un jean, je crois. Ouais, c'est un jean en 6 minutes cuir. C'est un peu comme celui de Zara. Attendez, je vais l'essayer pour voir parce que là, il m'a pas l'air comme sur l'image. Je vais l'essayer et je vous dis comment il me va. Donc, comme vous pouvez le voir aux images, j'aime pas trop. Il est pas ouf. En plus, il m'arrive pas vraiment jusqu'au pied, quoi. Et il fait un peu de bruit. Et il est un peu froissé. En fait, il est pas comme je l'imaginais. Mais ça va. Je pense que je pourrais le porter quelques fois. Article suivant. Ensuite, on a un pull tout simple. Devant, il n'y a aucune écriture. Et derrière, j'aime trop. Il est comme ça. Donc, du coup, voilà. Je crois qu'il a coûté 14,99€. Un truc comme ça. De toute façon, je vous écris les prix comme j'ai déjà dit. Article suivant. On a un blazer bleu. Comme ça. Je vais commencer à m'habiller autrement qu'en sportswear. Il est comme ça. Et je l'ai pris même en noir, je crois. Attendez, je vais vérifier ça pour pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il a coûté 25€. Pour pas vous dire de bêtises, encore jamais le prix. Tout le monde met en noir. Il est comme ça. Par contre, la matière, j'aime trop vraiment. Les blazers de chez SHEIN. Ils sont trop bien. J'en avais déjà commandé deux. Vraiment, c'est au top. C'est juste qu'à la machine, des fois, ça fait des petites bouloches. Faut pas le mettre à la température trop élevée. Le noir, il est comme ça. Il est trop beau. Ça vaut vraiment le coup. Parce que quand vous allez à Zara, les blazers sont 69€ MDR. C'est bon. C'est trop, trop cher. C'est devenu trop cher. Du coup, vraiment, ça vaut le coup d'acheter vos blazers sur SHEIN. Il y en a pris deux. Un en bleu. Un en noir. Article suivant. J'ai acheté ensuite un pull tout simple. En fait, je vous explique. J'en avais pris un comme ça. Genre pendant qu'il faisait froid en hiver. Je l'avais pris un comme ça. Genre vite fait. Il coûtait 10€. Je l'avais pris en noir. Juste comme ça. Et la matière, dès que j'ai reçu le SHEIN, je me suis dit mais la matière, elle est trop bien. En fait, il tient super chaud. Il est en coton. Du coup, j'avais pris le même en gris. Mais bon, ça sert un peu à rien. Parce que là, on entre dans une période où il fait super chaud. Donc en fait, c'est un pull tout simple. Il n'y a même pas de capuche. Et comme ça, je l'ai pris en taille M. Comme ça, après, il fait oversize. Parce que normalement, je prends du S comme ça. Il est tout simple. Genre vraiment très très simple. Il a coûté 10€. Mais si vous cherchez les plus, super simple. Vraiment au top. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Article suivant. Ensuite, vous savez très bien l'amour que j'ai pour les fossiles de SHEIN. Mais pas mal pour les tiens. Ceux-là. Donc en fait, ils sont bien fournis vers la fin. Et certaines fois, je coupe le devant. Donc comme là, j'ai fait. Vous voyez bien que devant, il n'y a pas de fossiles. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes que je porte actuellement. Parce que je n'en avais plus justement. C'est pour ça que j'en ai racheté deux. Et vraiment, je les surkiffe. Ils coûtent 3,50€ je crois. Et 3,50€ pour 10 paires. Genre vraiment foncées. Par contre, j'ai l'impression que là, ce n'est pas les mêmes. Ah si, c'est les mêmes. Je suis folle. C'est juste moi, je suis folle. Il y a 9 paires. Excusez-moi, je crois qu'il y en avait 10. Il y a écrit 9 paires. Bref. En tout cas, ça c'est mon coup de cœur. Vraiment mon coup de cœur de chez SHEIN. C'est les fossiles. Article suivant. Ensuite, j'ai ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est lourd en plus. Attendez. Ah. C'est un jean. Sauf que ce jean-là. J'ai appréhendé ouf parce que sur Snap, j'avais fait une story en mettant un screen de ma commande jean. Du coup, celle-là. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle avait déjà ce jean-là. Et elle m'a dit qu'elle ne l'aimait pas parce qu'en fait, sur la photo, il avait un effet mom. Et qu'en réalité, en fait, il était tout droit. Mais moi, je n'aime pas les jeans droits. Déjà, le signé cuir, il est droit. Si celui-là est droit, je vais pleurer. C'est un jean tout noir, tout simple. Il ne m'a pas l'air droit. Mais en plus, sinon, il m'a l'air trop petit. Parce que je suis à 1,70. Bon, de toute façon, vous allez voir sur les images à côté. Moi, je ne sais pas encore. Je vais les essayer après. Il m'a coûté, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus combien il m'a coûté. Bref, article suivant. Mais en tout cas, attendez. Avant de dire article suivant, la matière, elle est bien. Pour un jean de chine, elle est grave, comment dire ? Solide. Solide. Exactement, solide. Elle n'est pas trop fine. Elle est bien. Bref, on l'a compris. Article suivant. Ensuite, nous avons ça. Je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai peur. Ah, je sais ce que c'est. C'est quoi ? Oh non, mais je ne sais pas que c'est ma combinaison que j'attendais depuis. Je ne sais pas combien de temps elle est comme ça. Attendez, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Ah non, c'est ma combinaison. Mais en fait, je vous jure, j'ai un délire. Ça fait depuis l'été. J'ai trop envie de m'acheter une combi. Genre tout le corps. Et j'en ai pris une comme ça. Mais j'ai trop peur qu'elle soit trop petite. Bon, de toute façon, je ne fais que de me plaindre. Donc, en tout cas, déjà, bon point, elle n'est pas transparente. Parce que j'avais trop peur qu'elle soit transparente. Genre vraiment, j'avais trop trop peur qu'elle soit transparente. Mais elle m'a l'air bien. Elle m'a l'air bien. Après, il faut voir à l'essayage. Les gars, j'ai l'impression que le mot haul, il a été super rapide. On est au dernier article. J'ai l'impression qu'il a été super rapide. En fait, comme je n'essaye pas les articles en même temps que je vous parle, comme mes haul chine, j'ai l'impression qu'il a duré 3 minutes. Et j'ai trop peur qu'il ne dure que 3 minutes. Bon, de toute façon, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'articles. Ce n'est pas le seul haul que je vous ferai. Mais si je vous fais une vidéo de 3 minutes, c'est une chine. C'est quoi, ça ? Ah ouais, c'est un truc que j'attendais aussi. En fait, c'est un pantalon. Vous allez me trouver folle. C'est un pantalon. Attendez, je vous explique. Je pense que ça, c'est un truc spécial. En gros, c'est un pantalon. Regardez. Il a un effet, comment dire ? Je ne sais même pas comment on peut expliquer ça. Jogging cargo bizarre. En fait, vous voyez, c'est une matière qui se croise vite. Et c'est fait exprès. Donc, là, il y a des plis qu'on peut ajuster avec des fils. Et il y a un trou. Comment vous expliquez ? De toute façon, vous verrez les images. Moi, je ne peux pas les visualiser là. Mais vous, vous voyez les images à droite. Et du coup, voilà. Je ne sais pas si ça va être un coup de cœur ou pas. De toute façon, je vous dirai. Enfin, je vous écrirai si c'est un coup de cœur ou pas. Mais pour l'instant, ma note que je peux lui donner, c'est pour le 6 millipures que j'ai essayé. Parce que je l'ai essayé, oui. Vraiment, je mets un 3 sur 10. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à tout, sauf à ça. Je m'attendais à un semi-cœur comme celui de Zara, en fait. Mais celui-là, il a un peu trop en matière sac poubelle. Il fait trop de bruit. Il est tout froissé. Il ne m'arrive même pas jusqu'au jeu. Après, c'est de la faute. Je suis trop grande. Il ne m'arrive même pas jusqu'au pied. Alors que j'avais vu les avis et tout. Je m'étais renseignée avant de prendre. En fait, à chaque fois, avant de prendre un pantalon, je me renseigne pour savoir si pour les grandes détails, ça va. Et là, tout le monde disait oui et tout ça. Alors que pas du tout. En tout cas, en fait, je ne sais rien. Je n'ai rien à vous dire à part de regarder les images que je vais mettre sur le côté. J'espère que le haul, il vous aura plus. En tout cas, ce ne sera pas le seul parce que j'ai une surprise pour vous. Enfin, une surprise pour vous. Comme si j'avais quelque chose à vous donner. En fait, j'ai une collab avec Chine qui va arriver très, très vite. Et ça va être un haul avec 15 articles. Et là, ça va être un haul un peu plus « sophistiqué » entre guillemets parce que j'aurai plus d'articles et ça va être la nouvelle collection. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus quoi dire. Je ne fais que de regarder le retour caméra. J'ai envie de mettre des tartes. En fait, le message que le mec m'a envoyé, il n'a servi à rien. Je ne fais que de regarder le retour caméra. J'en ai marre. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse mes réseaux sociaux juste ici. Mon TikTok et mon Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer. Je réponds absolument à tout le monde. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. À très bientôt. Cette fois-ci, je ne vais pas rester inactive comme je l'ai fait précédemment. Il y avait des cours et tout ça. Mais là, je suis en période de stage. Du coup, je vais essayer d'être plus active. Excusez-moi. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.